Est-ce qu'il vous est arrivé de voir dans une foule un papa portant son petit sur l'épaule pour qu'il puisse voir car le petit est écrasé et au milieu des gens et le papa le prend et le met sur son épaule et lui dit tu vois maintenant, il dit oui papa je vois, maintenant tu es plus grand que moi, ben oui je suis plus grand que toi. Qu'est-ce que signifie cette histoire ? Cette histoire est celle de Jésus nous prenant sur son épaule. Jésus, maître de l'histoire, Jésus avec sa toute puissance nous dit je te fais plus grand que moi. Est-ce que vous avez fait attention à cette déclaration du Christ dans l'évangile ? En vérité je vous le dis, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi et il en accomplira de plus grandes encore. Plus grandes que les tiennes ? Mais que suis-je devant toi ? Je dirais simplement le résultat ou le but ou l'objectif dernier de l'incarnation. Élevez l'homme au-delà de lui-même, au-delà de ses possibilités. C'est l'homme sur les épaules de Dieu. C'est l'homme dépassant Dieu si je puis dire. Vous en ferez de plus grandes comme moi. Donc tu m'appelles à quelque chose d'extraordinaire. Oui ! Et toute une spiritualité appartenant heureusement au passé voulait faire de l'homme une larve, un ver de terre, un microbe, un insecte. « Abaisse-toi ! Abaisse-toi pour que Dieu soit glorifié, imbécile ! » Tu crois que Dieu est glorifié lorsque je m'écrase, lorsque je m'abaisse, lorsque je m'aplatis ? Non ! Cette spiritualité, ça suffit ! On en a soupé si je puis dire. Et là, ce qui résume ma pensée, qui est celle de l'Église, c'est un saint du IIe siècle, IIe siècle déjà. Irénée, évêque de Lyon, en France. Qu'est-ce qu'il dit ? La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Vous avez entendu ? Dieu est glorifié lorsque l'homme est vivant, lorsque l'homme est fort, lorsque l'homme est debout. Dieu ne veut pas devant lui des esclaves, mordant la poussière, rasant les murs. Non ! Il veut l'homme grand, digne. D'ailleurs, d'ailleurs, cette déclaration universelle des droits de l'homme, la proclamation de la dignité de l'être humain, quel qu'il soit, pauvre, chômeur, écrasé, vieux, malade, enfant, embryon, vient de qui ? Vient de quoi ? Déclaration de la grandeur de l'homme, de ses droits. Ça vient directement de l'Évangile. L'Évangile a remis l'homme au centre, a remis l'homme debout. Ah ! La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Donc, trêve à cette fausse humilité héritée du passé. Trêve à ces contorsions pour dire « Je ne sais pas, je ne peux pas, je ne sais rien. » Non, tu es grand. Toi, petit homme, toi, fils d'homme, quel que tu sois, tu es grand. Relève la tête. relève la tête. Et parce que tu es grand, pense grand, comme on dit en anglais « think big ». J'aime ça. Et j'ai misé ma vie là-dessus. Pensez grand. Pensez loin. Pensez haut. La devise des Jeux olympiques extraordinaire. Sitsius, alcius, forcius. Toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort. Dans ces compétitions internationales des Jeux olympiques, l'homme chacalé se dépasse. il y a en lui, je veux dire, le démon du dépassement, de la grandeur. L'homme est possédé par la grandeur. Appelez ça ambition. Pourquoi pas ? Il y a la mauvaise ambition qui consiste à vouloir se mettre en valeur. et la bonne ambition à laquelle nous sommes appelés. Pense grand. Voie loin. Imagine l'impossible et il deviendra possible. Eh bien, cette spiritualité de l'ambition de la grandeur devrait être la nôtre. et nous permettre de regarder Dieu les yeux dans les yeux et de lui dire prends-moi sur ton épaule pour que je te dépasse d'une certaine manière et je te dire à ce moment-là, tu vois, Jésus, je suis plus grand que toi. toute ma gloire et toute ma joie et que tu me dépasses. La gloire de Dieu c'est l'homme debout, c'est l'homme vivant. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada